Luis Enrique secoue Alexandre Ruiz, la TV censure. Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informé des transferts, blessures et matchs à venir. En octobre dernier, interrogé par Alexandre Ruiz après le match contre Rennes, Luis Enrique s'était fâché et s'en était pris à l'ancien journaliste de Binsport. Dimanche soir, cela a recommencé, mais la séquence n'a pas été diffusée. Le Paris Saint-Germain est facilement venu à bout de l'OL dimanche soir au Parc des Princes, et l'entraîneur du club de la capitale n'avait aucune raison d'être de mauvaise humeur. Pourtant, lorsqu'il est venu s'exprimer au micro d'Alexandre Ruiz, qui travaille pour Free Ligue 1, le technicien espagnol a subitement haussé le ton. C'est Daniel Riolo qui l'a révélé sur RMC, Luis Enrique a une nouvelle fois envoyé promener le journaliste passé par Canal Plus et Binsport. Seule différence avec la séquence d'octobre 2023, lorsque le ton avait déjà monté entre Alexandre Ruiz et Luis Enrique, cette fois la chaîne n'a pas diffusé cette intervention du coach du PSG, estimant probablement que ce dernier était allé très loin, notamment parce qu'il aurait porté le débat sur un front plus personnel. Et Riolo d'en dire plus sur ce document qui n'a pas été donné à l'antenne de Free dans la foulée de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique lyonnais, 4A. Luis Enrique s'est emporté contre Alexandre Ruiz. Évoquant le peu d'estime qu'il avait pour Luis Enrique, le journaliste de RMC a donc dévoilé cette interview après PSGOL qui a mal tourné et que Free n'a pas diffusé, au grand regret de Daniel Riolo qui espère que finalement le diffuseur la mettra en ligne. Dimanche soir, dans une interview qui n'a pas été diffusée et qui le sera j'espère prochainement, puisque visiblement il a un contentieux avec Alex Ruiz, et je me fous de ça, je ne prends partie, je veux juste comprendre. Visiblement, le fait qu'Alex Ruiz parle bien espagnol doit faire en sorte qu'ils peuvent avoir un dialogue. Il l'a traité comme une énorme merde, il l'a envoyé chier en disant que son équipe ne jouait en attaque rapide et que c'était ne rien comprendre au foot que d'avoir vu ça. Juste parce qu'il ne veut pas, quand il a envoyé chier Alexandre Ruiz après PSGOL en lui disant, « Toi et tes consultants vous ne comprenez rien, alors que les consultants sont d'anciens joueurs, et qu'ensuite à la question, vous avez tout aimé du match, Louis-Henriquet répond, « Et toi, tu aimes tout de ta femme, je n'aime pas les mecs qui parlent comme ça. » J'espère que cette interview sera diffusée, pour l'instant, Free se tâte, à lancer le journaliste de l'after. Pour l'instant, Free Ligue 1 et Alexandre Ruiz n'ont pas réagi aux révélations d'Adrien Rabiot, même si forcément, on peut comprendre le désir du diffuseur de ne pas donner à ses abonnés une telle interview, surtout si Louis-Henriquet a réellement décidé de cartonner le journaliste à chaque fois qu'il le croise sur un terrain de Ligue 1. D'autant plus que le contrat de Free s'achève en fin de saison, et que tout cela ne sert à rien. Barcola bientôt comme Ribéry en Allemagne, Actuellement en pleine bourg avec le PSG, Bradley Barcola est pressenti pour intégrer la liste de Didier Deschamps en vue de l'euro en Allemagne, lui qui ne compte pourtant aucune sélection avec les Bleus. Il pourrait ainsi suivre les traces de Franck Ribéry, Mathieu Valbuena ou encore Steve Mandanda, qui avaient été convoqués pour un tournoi international sans aucune cap en sélection. Recruté par le PSG pour 50ème euro lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola, 21 ans, avait connu des débuts hésitants avant de clairement monter en puissance au fil des mois. Fortement désiré par Luis Enrique, l'ancien attaquant de l'OL a fini par se faire une place dans le 11-type de l'entraîneur espagnol pour les grands matchs de Ligue des Champions, comme en témoigne sa performance XXL de la semaine dernière en quart de finale retour contre Barcelone. Et selon les dernières tendances, Barcola pourrait même disputer l'euro en Allemagne avec l'équipe de France cet été, alors qu'il n'a jusqu'ici jamais été appelé par Didier Deschamps. Barcola a l'euro avec zéro sélection. L'attaquant du PSG pourrait en effet profiter de sa saison très convaincante, mais surtout de la grande incertitude autour du cas Kingsley Coman, touché aux adducteurs, pour intégrer in extremis la sélection tricolore, juste à temps donc pour l'euro. Et Bradley Barcola ne serait pas le premier de l'histoire des Bleus dans ce cas de figure, loin de là. Ribéry, Mandanda, Valbuena. En effet, dans l'histoire récente de l'équipe de France, il existe de nombreux cas de joueurs ayant été appelés à l'aube d'une compétition internationale, sans la moindre sélection au compteur. Ce fut le cas pour Djibril Sissé à la Coupe du Monde 2002, Pascal Chambonda ainsi que Franck Ribéry au Mondial 2006, qui se déroulait également en Allemagne. Juste avant l'euro 2008, Steve Mandanda et Bafettin Bigomis avaient également été convoqués à la surprise générale par Raymond Domenech, qui avait refait le coup deux ans plus tard pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec Marc Planu et Mathieu Valbuena. Didier Deschamps a lui aussi entretenu cette tradition avec Rémi Cabela et Morgan Schneiderlin pour la Coupe du Monde 2014, Samuel Umtiti à l'euro 2016, et enfin Steven Enzonzi ainsi que Benjamin Pavard pour le Mondial 2018, en Russie. Reste à savoir si Bradley Barcola sera effectivement la nouvelle surprise de l'équipe de France pour l'euro en Allemagne, cet été. Luis Enrique annonce une bonne nouvelle pour ce renfort. De retour au PSG après de longs mois d'indisponibilité, Nino Mendes est encore préservé par le staff de Luis Enrique. Absent du groupe face à Lyon dimanche soir, le latéral portugais semble protégé par Paris, bien que ce mardi, Luis Enrique a affirmé que le krach de 21 n'en a subi aucun pépin physique supplémentaire. La fin de saison du PSG s'annonce haletant. Encore engagé dans toutes les compétitions possibles, le club de la capitale aura besoin de l'intégralité de ses éléments. Revenu sur les terrains en février dernier après de longs mois d'absence, Nino Mendes devrait avoir un grand rôle à jouer au sein de la formation de Luis Enrique. Nino Mendes préservé face à l'OL. En revanche, le technicien espagnol ainsi que son staff décidait de préserver le portugais ce dimanche pour la réception de l'OL. Une simple précaution de la part du PSG pour Nino Mendes, pas encore à 100% de ses capacités. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a affirmé que le numéro 25 se sentait en pleine forme. Il est à 100% mais on est prudent. C'est un top joueur à son poste. On veut le protéger, il n'a pas joué pendant très longtemps. Il est à 100% mais on est prudent, on veut qu'il réussisse à se réintégrer au fur et à mesure, a ainsi expliqué l'entraîneur parisien, relayé par RMC Sport. Mbappé, il divorce à l'amiable. Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain a longtemps inquiété les supporters du club de la capitale. Mais ce n'est désormais plus le cas et le divorce va bien se passer. Dans un peu plus d'un mois, Kylian Mbappé quittera le PSG pour rejoindre, sauf surprise, le Real Madrid. Après 7 ans passés dans le club de la capitale, l'attaquant de 25 ans va découvrir un autre club et un autre championnat, laissant forcément un gros vide à Paris. Mais, s'il y a encore quelques semaines, les supporters étaient déprimés et en colère de voir partir libre leur numéro 7, estimant qu'ils trahissaient le Paris Saint-Germain, les choses ont fortement évolué. Car en choisissant de parfois laisser sur la touche Kylian Mbappé, Luis Enrique a démontré que finalement il avait un effectif très costaud. Et si le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'en va, franchement ce n'est pas un drame et il ne faut pas lui en vouloir. Le PSG se remettra du départ de Mbappé. Tandis que les ultra-parisiens n'ont jamais touché à Kylian Mbappé, le divorce devrait donc bien se passer, car du côté du Paris Saint-Germain, on est plus effrayé par la perte de la star tricolore. Journaliste pour le Parisien, Alexandre Aflalo estime que le PSG continuera à bien vivre sans Mbappé. Il y a toujours une forme d'alarmisme sur le thème, vous verrez bien quand Kylian Mbappé ne sera plus là, vous le regretterez. Évidemment, il faudrait être aveuglé et un peu débile pour se dire que le PSG ne va pas regretter un peu Kylian Mbappé qui marque 40 buts par saison. Mais en revanche, ce que je note, c'est que parmi les matchs ou les périodes les plus abouties de la saison du Paris Saint-Germain, il y en a eu un certain nombre sans lui. Je pense au PSG Lorient qui était une grosse démonstration collective lors du premier match de la saison, je pense à PSG OM quand Paris marque 4 buts après sa sortie sur blessure. Plus récemment, après sa sortie contre Monaco, c'était beaucoup mieux. Contre Lille il n'était pas là, tout comme dimanche contre Lyon non plus. Attention, il y a aussi beaucoup de matchs où il a été très bon, mais le PSG a aussi été très bon sans lui. Je ne veux surtout pas dire que Mbappé est mauvais pour le collectif du Paris Saint-Germain, mais de manière tout à fait évidente, le PSG peut survivre sans lui, peut jouer sans lui. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à maturité dans le groupe, je pense à Vitina, Dembele, Barcola, Ramos, ils sont capables d'être décisifs et de marquer des buts. Clairement, la saison prochaine, avec Luis Enrique qui sera dans la continuité, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, a confié notre confrère au micro de France Bleu Paris, dans l'émission 100% PSG, la tribune. Et il n'est pas le seul à penser, cela, Yacine Amened, membre du collectif Paris United le disant de manière plus radicale. Sur X, anciennement Twitter, le chroniqueur de Paris United et du club des 5, a dit ce qu'il pensait du PSG sans Kylian Mbappé. Sans Mbappé, on serait 17e il paraît. Tu as battu l'île sans lui en marquant 3 buts et là tu tapes Lyon, meilleure équipe de 2024, en marquant 4 buts et 4 contre Marseille au parc sans lui. Et ce tweet n'est pas anti-Mbappé, mais anti-football fiction de merde, peut-être que sans lui, il se passe autre chose, c'est ça que vous ne voulez pas comprendre, s'emballe Yacine Amened, qui ne tremble donc pas à l'idée de voir Kylian Mbappé partir du PSG pour le Real Madrid. Tout devrait donc bien se passer d'ici la fin de saison. Sergio Rico tout proche d'un retour à l'entraînement. Presque un an après avoir été victime d'un terrible accident de cheval, et après avoir craint le pire pour sa santé, Sergio Rico est proche d'un retour à l'entraînement au PSG. En mai 2023, profitant de quelques jours de congés donnés par Christophe Galtier après un match à Strasbourg, Sergio Rico, gardien de but remplaçant du Paris Saint-Germain, avait filé en Espagne afin de participer à une fête locale. Malheureusement, cette fête tournait au drame, puisque le portier parisien était victime d'une chute de cheval, l'animal le frappant ensuite à la tête alors qu'il était au sol. Pendant plusieurs jours, le pronostic vital de Sergio Rico a été engagé, et son retour dans le monde du football semblait impossible. Cependant, avec le soutien de ses proches, et grâce au médecin espagnol, Sergio Rico s'est peu à peu remis de cet accident, et ce mardi, le Paris Saint-Germain a confirmé l'imminence de son retour. Sergio Rico effectuera ce jour des examens médicaux obligatoires préalables à une reprise au club, prévient le PSG dans un communiqué médical à la veille du déplacement à l'Orient. Un transfert à 58 emeuros relancé à l'étranger, pour compenser le départ très probable de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le PSG a prévu du lourd sur le mercato. Le club de la capitale souhaiterait notamment mettre la main sur un milieu de terrain de classe mondiale. Dans cette optique, les dirigeants parisiens continueraient de penser à Bernardo Silva, qui ne devrait pas rester en première ligue s'il quitte Manchester City. Le mercato s'annonce très intéressant à suivre du côté du PSG. Le club de la capitale a prévu de se renforcer massivement pour compenser le départ de Kylian Mbappé, qui devrait partir à l'issue de la saison. Luis Campos aurait l'intention de fournir de nouvelles solutions à Luis Enrique dans tous les secteurs de jeu. Bernardo Silva n'est plus une priorité du PSG. Le conseiller football du PSG souhaiterait naturellement faire venir un nouvel attaquant d'élite, mais il aurait aussi l'intention de recruter un milieu de terrain de classe mondiale. Et dans cette optique, le nom de Bernardo Silva est souvent revenu. Le disport.com vous a révélé que le joueur de Manchester City n'était plus une priorité, mais le PSG garderait malgré tout un œil sur lui. Luis Campos n'aurait pas complètement abandonné ce dossier. D'ailleurs, les Sky Blues auraient pris une première décision pour son transfert. Manchester City ne veut pas le voir rester en Première Ligue. Je n'ai aucune information liant Bernardo Silva à Arsenal pour être honnête. La clause libératoire du Portugais est de 58ème euro, mais évidemment que Manchester City ne veut pas le voir rester en Première Ligue et jouer pour l'un de ses rivaux, a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Cote of Seed. Le PSG pourrait donc avoir une réelle chance dans ce dossier. Reste maintenant à voir si les dirigeants parisiens accepteront de lever la clause libératoire de Bernardo Silva cet été. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.